En Égypte, on ne connaît toujours pas les résultats officiels du premier tour de la présidentielle, mais deux des candidats sont déjà en train de se positionner pour le second tour. Il s'agit de Mohamed Morsi, représentant des frères musulmans, et Ahmed Chafik, ancien Premier ministre de Moubarak. Les deux hommes ont tenu ce samedi des propos rassembleurs pour drainer le maximum de soutien. Comme je l'ai dit, explique Ahmed Chafik, jetant la main à tous les Égyptiens, je suis disposé à dialoguer avec tous les dirigeants de toutes les forces politiques. Et dans le même temps, j'insiste sur ce point, je me range aux côtés du peuple. Et j'invite tout le monde à prendre des engagements auprès du peuple. Défendre le peuple, c'est aussi le credo de Mohamed Morsi. Le représentant des frères musulmans voudrait amener les autres candidats à faire front avec lui pour poursuivre les objectifs de la révolution. Jusque-là, les candidats donnés perdants n'ont pas pris position, à l'exception d'Amdin Sabahi, qui lui a dénoncé des irrégularités et réclamé un nouveau décompte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada